Yo les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai un peu honte de faire J'aime pas trop revenir sur les échecs de ma vie genre Admettre mes erreurs et tout ça c'est vraiment pas mon fort Je déteste me remettre en question Je suis quelqu'un de très très fier Et là c'est un peu regretté mes erreurs donc flemme Mais on m'a demandé de faire cette vidéo donc je vais la faire Je vais vous montrer les paires que je regrette d'avoir acheté C'est juste des paires qui avec le temps je me rends compte que je les porte pas assez souvent Par rapport à leur prix Même pas forcément des paires chères en fait C'est juste des paires que je porte pas assez souvent Donc on va commencer directement avec cette NMD R2 Alors je sens que mon pied est emprisonné dedans Je ne respire pas avec cette paire Et le design n'est pas ouf Je pense que je l'avais acheté parce qu'elle était pas trop chère Mais là je vois il y a carrément des toiles d'araignée tellement je la porte pas souvent Bah déjà c'est pas trop mon style le fait qu'elle soit noire comme ça Bon je pense que ce qui m'avait fait craquer c'était le petit détail rouge là sur le côté Mais il y a pas grand chose avec cette paire A part pour le sport je vois pas dans quel contexte je vais la porter Donc ouais je la porte pas vraiment souvent Pas souvent du tout même mais je suis déçu Juste pour vous dire il y a seulement 6 paires Je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport au nombre de paires que j'ai Donc ça passe La deuxième c'est cette paire de Vans Alors que je surkiffe la couleur J'aime bien les Vans Mais à portée je trouve que c'est tellement pas agréable Heureusement c'était ma première paire de Vans Sinon ça m'aurait grave saoulé Mais même regarde je l'ai portée genre 2-3 fois Et le derrière est complètement niqué Genre bousillé comme si je l'avais porté plein de fois Alors que pas du tout Non la paire elle est jolie la couleur est propre Mais elle est pas du tout confortable Moi je le sens pas à l'aise dedans Le problème c'est que je peux pas la revendre non plus Parce que bah le derrière il est un peu bousillé Je trouve ça juste dommage C'est dommage je la porte pour les photos Tu vois pas de soucis Mais pour marcher avec j'aime vraiment pas La sensation c'est horrible Je ne supporte pas Je pense que tous ceux qui ont des Vans vous comprendrez C'est agréable genre un temps Genre une heure max Après ça devient chiant Cette paire de Reebok en fait Elle a complètement sa place dans cette liste Parce que c'est pas mon style Je sais pas ce qui m'avait pris en fait Franchement je regardais des paires Je me dis mais c'était quoi C'était quoi ton délire C'est passé quoi dans ta tête Elle est noire et blanche Avec des petits détails de vert Franchement je sais pas ce qui m'a fait craquer Peut-être la shape Peut-être que j'avais vu porter sur quelqu'un Je pense que j'avais vu sur un mannequin Mais on sait très bien que les mannequins Leurs photos elles sont faites Pour donner envie aux clients Et ça a marché sur moi J'ai été con Non elle est vraiment pas ouf Le travail est pas ouf La matière est minable Le ressenti est pathétique Et le coloris pitoyable Donc franchement Je regrette complètement cet achat Mais encore une fois Je ne peux pas la revendre Je veux plus la porter dans les saisons pourries Tu vois les saisons où on peut Où j'ai peur de porter des paires Que je trouve belles Tu vois je vais porter ça Non vraiment pas du tout mon style Vraiment pas du tout Et elle est pas du tout agréable Pour le coup Vraiment pas Je vous avais fait un unboxing de cette paire Je me rappelle plus de ce que j'avais dit Je vous le mets dans le petit i Voilà juste ici Une erreur Une grosse erreur Celle-ci Alors cette-ci Le design Je suis toujours fan Y'a pas de soucis La paire Asos Y'a pas beaucoup de gens qui la connaissent Comme je disais J'aime bien le design Mais elle est pas du tout confortable Et en plus je la porte pas assez souvent Parce que Elle convient que aux saisons un peu froides Tu vois Automne Hiver Mais en l'été tu peux pas porter Une grosse permastop comme ça Et au printemps aussi c'est compliqué Donc je la porte pas assez souvent Parce que je ne peux pas la porter trop souvent Tout simplement Et elle est pas confortable du tout Mais ça j'arrête pas de le dire Elle n'est pas confortable du tout franchement Vous verrez si vous la prenez Non enfin je vous conseille pas de la prendre Du coup Vu que moi je vous l'ai mal vendu Pour le coup Je pense pas que vous aurez envie de l'acheter Mais elle est pas du tout confortable Vraiment pas Et ça c'est dès que je l'avais acheté Que j'avais senti qu'elle était pas confortable Tendances un temps Et que Bah la tendance est morte Il y en a même maintenant Qui la trouve dégueulasse Bon je pense qu'il s'abuse un peu De toute façon Petit aparté C'est toujours commun De critiquer les tendances Une fois qu'elles sont passées Même si c'était un truc genre Ultra en vogue C'est facile de critiquer Une fois que c'est fini Et que t'es passé à autre chose Mais c'est un peu triste de critiquer Alors que t'étais fan un temps Après c'est mon avis Bref on revient sur la paire Bah elle est pas confortable du tout En fait vraiment pas C'est un bon flash de couleur Tu vois quand tu la portes au pied T'es bien C'est vraiment le détail qui pète Même si moi j'ai pas pris La couleur la plus pétante La couleur la plus pétante Pour moi c'est le rouge Mais je peux en acheter une rouge Parce qu'elle est pas confortable du tout Et voilà C'est ça son problème en fait Elle n'est pas confortable du tout Et aussi Un autre problème Mais plus mineur Les bandes blanches sur le côté là Elles se salisent beaucoup 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 trop vite C'est trop C'est chiant Pourtant j'ai l'impression Chez un mec Je prends soin de mes chaussures tu vois Mais celle-ci Non elle m'a donné du fil d'art Elle était chiant Donc ouais pour ça je la regrette Celle-ci La simple et bonne raison Pour laquelle elle est dans cette liste C'est que je la porte pas du tout assez Genre vraiment pas Elle est belle Je la trouve vraiment belle Mais je vois pas trop Avec quoi la porter Est-ce que vous pouvez me donner Des idées d'association avec cette paire Elle est mignonne Elle est comme il faut tu vois Mais je vois pas avec quoi la porter C'est une paire trop Je sais pas Je sais pas Y'a un problème avec cette paire Je l'aime bien Je la trouve jolie Mais j'ai vraiment du mal Tu vois quand je la vois Je suis pas inspiré Y'a rien qui me vient en tête J'arrive pas à la porter Donc c'est juste ça Si vous pouvez m'aider Genre juste là-dessus Me dire avec quoi la porter À part je sais pas Un look total noir Ou un haut blanc Et un bas noir C'est classique ça On connait Mais des tenues un peu originales Avec cette paire Ça serait pas mal Et heureusement C'était la dernière Donc voilà les gens La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Ça a été très très dur De la filmer Franchement je déteste faire ça Ça m'a été demandé Donc je fais l'effort Mais les introspections Les remises en question Et tout ça c'est pas mon truc J'espère vraiment que la vidéo vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et aller me follow sur Insta Et sur TikTok Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Tchouuuus